... ... ... La candidature d'Henri Conant-Bédier à la présidentielle en Côte d'Ivoire. A 86 ans, l'ex-président a été investi par son parti, le PDCI. Le président sortant, Alassane Ouattara, ne remet pas son mandat en jeu. Le scrutin est prévu le 31 octobre prochain. La correspondance à Abidjan dans un instant. Et puis le vieux lion de la politique ivoirienne, de nouveaux candidats à la présidentielle. Henri Conant-Bédier l'a annoncé ce week-end. Il a été investi par son parti, le PDCI. A 86 ans, l'ex-président se tourne vers les jeunes à qui il promet de les aider à accéder aux responsabilités. Les détails avec notre correspondante Icebrook. Henri Conant-Bédier a décidé de mettre fin à un faux suspense ce week-end. Répondant à un appel des cadres de son parti, il sera bien candidat à l'investiture du PDCI RDA lors de la convention qui se déroulera fin juillet. Un autre cadre, un autre responsable du PDCI RDA, Jean-Louis Billon, a décidé de se ranger derrière Henri Conant-Bédier. Toutes les conditions semblent être réunies pour que l'ex-président affronte le candidat du RHDP Amadougon Koulibaly qui est aussi Premier ministre lors de la présidentielle d'octobre prochain. Ça peut être vu comme une revanche pour Henri Conant-Bédier qui avait dû quitter le pouvoir par les armes, chassé après un coup d'État mené par le général Gueye en 1999. Après cela, Henri Conant-Bédier s'était rapproché de son rival de toujours, Alassane Ouattara. Ils avaient fondé tous les deux une alliance, le rassemblement des Zoufouettis pour la démocratie et la paix. C'est avec cette alliance qu'ils réussiront à reprendre le pouvoir des mains de Laurent Gbagbo après la crise post-électorale de 2010-2011. Mais cette alliance a fait long feu entre Alassane Ouattara et Henri Conant-Bédier en 2018. En effet, les deux hommes ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'identité du candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Henri Conant-Bédier, celui que l'on surnomme le sphinx de Daokro, espère bien reprendre le pouvoir un petit peu plus de 20 ans après l'avoir perdu.